Avant, quand j'étais plus petit, comme mon père, il est mécanicien, il venait toujours me chercher pour me mettre dans une voiture pour pouvoir démonter les boulons qu'il n'arrivait pas à prendre parce qu'il avait de trop gros doigts. Du coup, il m'appelait avec mes petits doigts pour pouvoir aller démonter les boulons. J'ai joué, mais ça m'amusait. J'ai voulu continuer, mais pourquoi pas continuer comme ça. Les gens sont venus me trouver chez moi pour réparer leur voiture, changer des pièces, mettre des pièces neuves, faire des diagnostics, recherche de panne, et voir ma patente pour pouvoir déjà déclarer mes salariés, et pouvoir ouvrir un garage pour accueillir plus de clients. Ils ont un endroit où ils vont emmener leur voiture, ou laisser leur voiture pour se faire réparer, et récupérer leur voiture en bon état. On a des nouveaux clients qui arrivent de La Foix, de Waïlou, de Kouahwa, qui viennent jusqu'ici pour faire réparer leur voiture. Elle nous permet d'avoir un bon financement, un financement de départ, pour pouvoir démarrer une activité en bonnes conditions. Tout le monde connaît la vie ici, tout le monde connaît la vie ici, tout le monde connaît la vie ici sur le canal. Du coup, de bouche à oreille, j'ai pu aller les voir directement. Ils nous suivent aussi, ils sont là, ils sont toujours disponibles, ils nous suivent jusqu'au bout. Je vais attendre d'agrandir le garage, pour pouvoir accueillir des camions, 12 roues, 10 roues, pour pouvoir travailler dessus. Et aussi sortir un atelier carrosserie, sur toutes les voitures, pour pouvoir avancer plus tard. Pour embaucher un peu plus aussi, ça fait de l'emploi local pour les jeunes d'ici. Il y a beaucoup de jeunes mécaniciens qui sont ici, mais qui attendent de pouvoir les appeler, pour pouvoir travailler chez eux encore.